Donc ouais, c'est bien qu'il se fasse un peu, ça va rafraîchir un peu quelques petites gouttelettes avant la grosse averse. Ça va nous éloigner les touristes. Du coup, vous avez fait une petite salle, une fin quand ils puissent. Ouais, ça va bien. Il y a un bon niveau. Il y a un petit quartier de la salle, c'est une fin quand ils puissent. C'est bon dans l'autre ? Ouais, on est bien là. Il y a une fin ici. Ouais, alors je vais mettre ça, c'est un petit quartier. Ouais, regarde, ça va là-bas. En fait, je pense que toute la zone là, ça va aller dans le vide. Ouais, regarde, ça va là-bas. En fait, je pense que toute la zone là, ça va aller dans le vide. C'est 8 mois. Je vais te raconter, mais ça, on les attraque à l'heure. Ah, je veux dire, on les attraque. Bon, c'est pas forcément le truc comme on l'aile en du vide. C'est plutôt pour décorer la santé. C'est pas pourquoi. Arrêtez-vous, de répondre ? C'est pas peur. C'est pas peur? C'est pas peur ? Je veux dire. Et en plus, c'est pas peur ? C'est pas peur. C'est pas peur ? C'est pas peur ? ça y est les abris sont installés donc ici on a suite dominique qui va dormir en hamac c'est le seul de nous trois qui va dormir en hamac yann lui il est en soutarpe des déamoc avec le montage la tribu des bois je pense qu'on peut on peut on peut le renommer comme ça ce montage vu que tu utilises le beaucoup beaucoup ce montage avec le montage tribu des bois on va aller voir ça en détail de plus près ça c'est un montage qu'il utilise aussi bien en forêt qu'en montagne quand y'a pas d'arbre disponible puisque le seul truc dont il est besoin c'est un piqué un mât sur lequel il peut utiliser son bâton de marche une cordelette un point d'ancrage ici et puis ben autant de points d'ancrage que nécessaire pour vraiment plaquer la toile contre le sol et on a un beau volume un beau volume et ça c'est vraiment un montage qu'on peut faire avec n'importe quel tarp qu'il est ou pas plein de points de fixation je dirais que c'est un bon montage on C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, 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 j'annonce, j'entame une sieste, je ne me lèverai que lorsque je sentirai l'odeur de la viande. C'est parti ! Oui, c'est bon là ! Oui, ça chauffe le visage, c'est bien, ça nous éloigne des moustiques. Tu m'étonnes. Ça doit les déhydrater un seul coup. J'en ai coupé que de trois tranches, là. Ah oui, c'est vrai que c'était une grosse tome. C'est la bande-annonce, là. Par contre, j'ai peur que ça prenne à 15 ponts, là-bas, ça va faire, on va voir. Ah ouais, non. La pirate de campagne, elle s'assosse en roquefort. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Bon, ben... Bon appétit, messieurs. Moi, je suis dedans. Merci. Du coup... Il va prendre une belle patine, cette Opinel Custom, là. Merci Antoine, quand tu regarderas la vidéo. Ouais, il reste un peu d'hommes sur le bout de rouge. Bon, ouais, je dois avoir un gobelet, là. Bien sympa, ce petit rouge. Saint-Emilion 2018, c'est ça, hein ? Ouais, très sympa. Ben, les amis, Yann nous a cuisiné une bonne grosse côte de bœuf, qui devait faire pas loin d'un kilo et demi. Il l'a cuite sur la pierre, directement, au-dessus des braises. Il a mis des herbes aromatiques, à côté, dans le petit bol qui équipe les popotes zébras. Il a préparé une sauce crème et fromage bleu, pour la viande. Je vous dis que ça. Un régal. Donc on va finir de manger le repas tranquillement, passer la soirée entre potes au coin du feu. On va aller se coucher, et nous on se retrouve demain matin. Salut. Hum, voilà. Hum, voilà. Hum, voilà. qui était sympa. C'est beau, ça. Hop, merci, Don. Merci, monsieur. Ouais, je vais bien. Je vais bien regarder. Je vais les fermer tout petit. Voilà, ça va être une gouttelette, mon pauvre. C'est pas de bain, c'est toutes les feuilles. C'est pire que tout, ça. Tu les oeufs, là, où est-ce qu'ils se lâchent ? Tu en es blèches, Nico ? Ça va, merci. C'est parti. là on avait déjà la bonne odeur de l'oignon avec le lardon l'odeur là ça va j'espère qu'il m'en rend un peu le pas les lardons je rajouterais bien encore un peu d'huile de luce par-dessus tu en as ou tu en veux ? j'en ai l'or tout de suite accessible ça pouvait se jumeler justement parce que tu as dit en même temps des oeillets en fait tu as un oeillet et une corde ils ont sorti une plus petite qu'ils appellent pour enfants qui n'a pas de fourchette derrière elle n'a pas de pique mais je trouve génial pour le casse-croûte à midi quand j'emmène ma bouffe finalement tout petit truc qui tient pas de place et c'est parfait en fait si elle a la fourchette mais elle n'a pas le couteau tu sais pas le couteau sur le côté de la fourchette normalement c'est un peu tranchant là ouais et ça c'est je t'en prie ah ça passe trop bien ah ouais tu sais qu'en plus c'est sympa de fournir l'huile avec nos copains les arbres et là Ulrich je commence à m'entendre dire sur l'épinel on passe un peu vite et là je reviens en filmant sur l'épinel et je dis et là l'épinel du Ulrich avec un magnifique sanglémout parce que dans le timmerie ils parlent de... mais bon nous je te dis déjà c'était la révolution c'est à dire que tu tournais les deux gourdes ça te permettait d'un à une que tu remplissais et puis tu jetais ta micro pure et tu avais l'autre que tu buvais pendant ce temps elle se purifiait et nous c'était... il fait pas leeing et tu bien les amis ça y est bivouac est terminé on a eu des petites périodes de pluie des petites averses des petites périodes de vent on va rentrer sous la pluie dans le vent comme d'habitude je vous dis portez vous bien sortez dans la nature et à bientôt salut à